Je suis ravie de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, cette information relative à la nomination de deux ambassadeurs, je vous fais l'économie de ces ordonnances présidentielles du 16 mai 2022. Ordonnance numéro 22, 038 du 16 mai 2022, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République italienne. Le président de la République, vu la constitution, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République italienne, M. Paul-Émile Tchinga Aouka. Article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relative au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Félix Antoine Tchiseké Tchilombo, Jean-Michel Samaloukonde, Kiengé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Gile Niembo, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, barre 034 du 16 mai 2022, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près de la République de Turquie, le président de la République. Vu la constitution, sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, de Turquie, M. Djouma Kouzemi Rachidi. Article 2, le pré-cité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 16 mai 2022, Félix Antoine Tshiseké Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. A l'Assemblée nationale, pas d'issue pour la proposition de loi de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo, le bureau a recouru à l'arbritage de la Cour constitutionnelle. Le président de la commission, José Edwaga, explique les vraies raisons de ce désaccord. Sylvie Mouembo nous en dit plus dans ce reportage. Seule l'appréciation de la Cour constitutionnelle est à même d'interpréter l'article 9 de la constitution relative à l'aménagement du territoire. Le cours à cette juridiction fait suite à la divergence de vue constatée lors de la plinière du lundi 16 mai 2022 sur le rapport de la commission aménagement du territoire. Cette question du fondement constitutionnel avait été soulevée. Évidemment, il y a eu ceux qui étaient pour dire que le fondement juridique, le fondement constitutionnel des projets de loi, c'est l'article 9 de la constitution. Et ils avaient raison. Il y a ceux qui ont estimé que cet article ne déterminait pas de façon claire qu'une loi devait déterminer comment l'aménagement du territoire devait être organisé. Mais lorsque vous lisez cette loi mini-saisement et à son alinéa 2, qui parle de la gestion de l'espace territorial de la RDC, gérer, c'est ça, aménager. Et donc on ne pouvait pas reprendre encore cette disposition ni à l'article 122 ni à l'article 123. D'autant plus que même ces deux articles 123, 122 et 123 disent clairement que sous préjudice des autres dispositions. Donc quand elle le dit sous préjudice, il fait allusion aux autres dispositions qui sont prévues dans la constitution, notamment cet article 9. Dans des jours, on en saura davantage sur les éclaircissements qui viendront de la cour constitutionnelle. Et en prélude du lancement du projet Partenariat pour les Peuples, la nature et le climat, dans le bassin du Congo, un atelier sous-régional s'est tenu aujourd'hui à Kinshasa, nous dit Nene Mainzana. Le Partenariat pour les Peuples, la nature et le climat, c'est le projet qui vient de lancer l'initiative pour les droits et les ressources RRI, l'Alliance mondiale pour les collectivités territoriales, la campagne pour la nature et les réseaux des populations autochtones Repaléac. Ce projet permet d'accroître la reconnaissance des droits forcés des peuples autochtones, des communautés locales, des peuples d'ascendance africaine et des femmes. Quand vous voulez impliquer les peuples autochtones ou les communautés locales, dans les secteurs des forêts, il faut qu'il y ait changement et amélioration des conditions de vie de ces populations-là. C'est là l'intérêt que le ministère de l'Environnement trouve dans ce projet. Ce projet qu'on va lancer, ça va permettre non seulement de renforcer la capacité des organisations locales, des peuples autochtones et des communautés locales, mais aussi ça va leur permettre de mieux faire leurs activités de conservation sur le terrain, ça va leur permettre de sécuriser leurs droits sur le terrain et aussi au niveau national à travers les plaidoyers, mais aussi ça va leur permettre de voir comment s'engager dans les différentes réformes qui sont en cours. En RDC, il y a la réforme de l'aménagement des territoires, la réforme foncière, la réforme forestière. Ce projet est venu pour renforcer les efforts des autres projets qui sont déjà existants au niveau de la RDC. C'est un projet d'appui aux communautés dépendantes de la forêt pour la gestion des terres à base communautaire. Des nouveaux bureaux pour le site touristique de l'Ansele. Le ministre du Tourisme, Mouderon Simba, est allé récemment visiter le nouveau siège du STN qui est en plein travaux de rénovation. Un reporter signé Bobo Samba. Nous sommes au numéro 1 avenue des Orangers dans la commune de la Gombe. Ces bâtiments seraient désormais le siège du site touristique de l'Ansele, STN. Le ministre du Tourisme, Mouderon Simba Matondo, s'y trouve en vue de se rendre compte de l'avancement de travaux de viabilisation de ces bâtiments. A ses côtés, Jésus-Noël Chequé, directeur général du site touristique de l'Ansele, le DG du STN, va servir de guide au ministre. Il a été expliqué à Mouderon Simba, l'évolution de travaux et le plan d'aménagement de différents services. Le ministre du Tourisme s'est dit satisfait de l'évolution de travaux. Je félicite le travail du nouveau comité du site touristique de l'Ansele. Nous nous sommes donnés un objectif de redonner aux Kinois un site de diversissement à un prix du peuple. Et nous pensons qu'avec l'appui du gouvernement SAMA, nous serons redonnés à ce site une nouvelle image. Voilà pourquoi lorsqu'on veut donner une nouvelle vision ou une impulsion au tourisme dormant, il faut commencer par donner un outil de travail d'une, car le tourisme c'est l'image du pays. Les travaux de rénovation du nouveau siècle du site touristique de l'Ansele pourront s'achever d'ici du jour. Mouderon Simba Matondo promet de revenir très prochainement pour la cérémonie inaugurale. Et dans la province du Nord-Kivu, le pont Rouchoga placé sur la route Saké-Massissi-Walikale est en pleine réhabitation. Ce avec l'appui financier du gouvernement et les partenaires. Images et commentaires. Pendant compte de l'évolution des travaux de la réhabilitation de la route Saké-Massissi-Walikale, travaux lancés il y a peu par le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant-général Landima Kangba Constant. Il est l'objet de la mission d'inspection effectuée ce lundi 16 mai 2022 sur le terrain par le conseiller principal en charge de la réconstruction, maître David Kamoura Moussoubaro, avec dans sa suite les techniciens en la matière. Cet envoyé de l'autorité provinciale a fait d'une pierre deux coups pour apprécier le finissage du pont Rouchoga, construit par l'office de route avec l'appui de la Monusco, accompagné du directeur provincial technique de l'office de route du Nord-Kivu, l'ingénieur Papy Minga, ainsi que du coordonnateur du bureau d'études au cabinet du gouverneur du Nord-Kivu, l'ingénieur pacifique Pataoli. Maître David Kamoura s'est dit satisfait de l'évolution des travaux dont l'inauguration pourra intervenir incessamment. Sur cette route, il y a plusieurs rivières et ici nous sommes exactement sur le pont Rouchoga qui vient d'être terminé, finalisé par nos partenaires de l'office de route en collaboration avec la Monusco et nous sommes venus nous rendre compte que réellement le pont est finalisé, totalement terminé. Le directeur provincial de l'office de route a invité les usagers sur cet axe routier à l'exploitation responsable de ce pont, notamment le respect du tonnage et aux habitants la protection de l'ouvrage. Nous sommes à 80%. Le capacité des ponts, c'est un pont à clos, de 15 mètres de portée, il a une capacité de 32 tonnes. Demandons à la population de nous accompagner et de pouvoir sensibiliser parce que nous trouvons qu'il y a des inciviques qui commencent à déplacer les éléments des ponts. Avant de clôturer cette visite d'inspection, l'émissaire du gouvernement militaire a aussi visité le chantier du pont Osso en construction sur la rivière Nyangiseni, situé à plus de 40 kilomètres de la ville de Goma sur la route Massis-Yuali-Calais, pont qui a déjà enregistré plusieurs dégâts. Peu avant cette descente sur la route Massis-Yuali-Calais, le conseil principal venait d'inspecter les travaux exécutés sur la route nationale numéro 2, à Saké, où les eaux du lac Kivu ont récemment envahi la route suite à la crue. Après ça, nous entamons maintenant les travaux de la DIC proprement dite, où nous avions envoyé des devis à Kinshasa, nous attendons la réponse des autorités pour commencer. Nous allons rehausser la chaussée, on va placer le vice pour que l'eau puisse commencer à évacuer. C'est tard dans la soirée que la délégation aurait gagné Goma au terme d'une descente marathon. Restons dans ce secteur des infrastructures et cette fois-ci dans la province du Lualaba où les travaux de construction de la toute première autoroute dans cette province se poursuivent normalement. L'entreprise Cicomine a procédé à la pose de la latterie, des graviers et du ciment et les avenues Djougou, des pins, du centre commercial sont déjà asphaltées, nous dit ces images. À voir faire de madame le gouverneur intérimaire, la province du Lualaba connaît un développement exponentiel dans le secteur des infrastructures, déterminée à respecter le délai. Dans l'exécution des travaux de construction et réhabilitation des routes à Coloisie, les entreprises partenaires du gouvernement provincial ont déjà appuyé sur l'accélérateur afin de doter les Lualabais des infrastructures viables. L'entreprise Cicomine, qui est à pied d'oeuvre pour les travaux d'élargissement de la toute première autoroute de la province, travaille d'arrache-pied pour terminer ses travaux de cette route qui permettra de fluidifier le trafic sur le tronçon compris entre le Rempoix-Mongégi et le pont Lualaba, souvent théâtre, de plusieurs embouteillages. Les avenues Gougou et Dépeint au centre-ville commerciale sont revêtues d'une nouvelle robe. Les usagers, qui autrefois avaient du mal à circuler sur ses artères, n'ont pas manqué de jeter des fleurs à Fifi-Massu-Kassaini pour le changement de l'image de sa juridiction. Les travaux de construction de la clinique universitaire de Coloisie sont déjà amorcés dans l'enceinte de l'hôpital général de référence, Moingégi, ce qui permettra aux étudiants en médecine d'évoluer dans les meilleures conditions et surtout assurer une formation adéquate à ces futurs professionnels de la santé. La journée internationale de vivre ensemble en paix a été célébrée par la dynamique Alexis Guizarro à Bukavu, dans la province de Sud-Kivu, les temps forts avec Clément Sandoukou. Regardez. Sous le haut patronage du ministre d'État, ministre des Travaux publics et infrastructures, Alexis Guizarro-Mouvouni, la journée internationale de vivre ensemble en paix, a été célébrée avec un faste ce lundi 16 mai à Bukavu. Cette journée pour cette année a été célébrée sous les termes vivre et agir ensemble. Après une marche des étudiants sur les artères de Bukavu, qui a eu comme point de chute les gouvernants des provinces à la botte, une conférence débat a été animée dans la salle d'Aleti, sur Aveni Patrice Emery et Lumumba par les notables de la communauté et Bembe Messie André Amissimou Tambala et le mobilisateur de la dynamique Alexis Guizarro, les notables de Banyamoulengue Lévi et Rukema. Ensemble, ils ont exposé sur la cohabitation pacifique des communautés vivant au Sud-Kivu et ses avantages. Ils ont dit qu'il est constaté la multitude des groupes armés ethniques en province. Cela est à la base de la récredescence de l'insécurité dans presque tous les huit territoires de la province. Les orateurs du jour ont interpellé les étudiants des différentes communautés réunis pour la circonstance, découpés courts aux sollicitations avec le don des groupes armés et déprôné la paix car elle est la seule voie qui favorisera le développement de notre pays. Le mot du ministre d'État, ministre des Travaux, Publics et Infrastructures, Alexis Guizarro-Mouvouni a été rendu par son représentant en province, M. Edson. Au cours de la cérémonie, plusieurs communautés ont exhibé des danses folkloriques de l'air coin. Les clous de la cérémonie étaient le partage d'un verre et d'eau dans une ambiance conviviale. L'Association internationale de presse d'appui au leadership a jeté son dévolu sur le député national élu de Yakoma dans le nord de Bangui, Antoine Nzangui. Ce dernier a reçu le prix patriotique pour ses actions sociales. Cédric et Nina, reportage. Élu de Yakoma dans le nord de Bangui est connu pour son implication dans l'amélioration du social. Les députés nationales Antoine Nzangui voient ses efforts récompensés par ses prix patriotiques. L'Association internationale de presse d'appui au leadership qui décerne ses prix à vue juste. Et c'est basé évidemment sur un critère essentiel, l'apport indéniable dans le développement communautaire. Vraiment c'est une joie, une joie entraînée par des surprises, j'ai eu des diplômes. Et je savais que je devais avoir des diplômes, tel diplôme, diplôme d'état, diplôme de graduare, de licence, de brevet. Je savais que j'ai travaillé pour ça, mais cette fois-ci c'est une surprise. Je dis aujourd'hui, effectivement, je suis en train de faire un pas vers ma population. Encourager les bonnes volontés, c'est tout le siège de son parti, respectant le peuple qui était en ébullition. Et désormais, c'est l'honorable Venance Mutumbo Wachimba qui prend la tête de l'Assemblée Provinciale du Holomami. C'est à l'issue des élections organisées par l'Assemblée Provinciale lors d'une séance plénière en référence de la lettre de démission de l'honorable Yumba Kalenga, élu comme gouverneur du Holomami. Après la lecture et adoption des procès-verbaux des séances plénières du 15 avril, 22 avril, 3 mai, 4 mai, 6 mai 2022, est venue la communication du président, communication faisant mention de la démission de l'honorable Yumba Kalenga Mouchimbi Isabelle au poste du président de l'Assemblée Provinciale. Prenant acte de sa démission par l'Assemblée Plénière, une motion incidenciée de l'honorable Malalé Joséphine relative à la non-réprésentativité du territoire des Kabungo. Selon l'esprit de l'article 33 du règlement d'ordre intérieur, d'un commun accord, la motion de l'honorable Joséphine a été adoptée et séance ténante. La plénière a procédé aux élections du nouveau président de l'Assemblée Provinciale. Dès ces votes, l'honorable Mouton Bongo Iwa Chimba Venance a été élu comme président de l'Assemblée Provinciale du Holomami avec 24 voix sur 25 votants. Une séance plénière présidée par l'honorable Dr Ndain Tembomak, vice-président. Une cérémonie qui vient compléter définitivement la structure du bureau. Un jour après son élection, le président de l'Assemblée Provinciale sortant, étant à mission par l'entremise de son vice-président, a procédé à la remise et reprise avec l'entrée à l'honorable Venance Mouton Bongo Iwa Chimba, lui qui a pris tout son temps à visiter les différents services, question d'avoir une idée nette. Dans sa communication, il a invité tout le monde à l'esprit du travail bien fait, tout en rendant hommage au président de la République, Félix Antoine Tuseké de Tchilombo, garant de toutes les institutions pour la stabilité du pays. Dans la province de Kouango, les militants de l'UDP sont désormais des arguments pour défendre le bilan du président de la République. Pour ce, une journée d'échange axée sur les différentes réhabitations de Félix Antoine Tuseké de Tchilombo a été organisée à leur intention. Les détails avec Serge Mata. Au cœur des échanges, la consolidation et la conservation du pouvoir pour le bien-être des Congolais, cette journée de rencontre a permis aux participants, sympathisants, combattants et combattantes de l'Union pour la démocratie et des pourrées sociales, des touchers du doigt, les différentes réalisations du président de la République, Félix Antoine Tuseké de Tchilombo, mais aussi les actions qu'il a posées. À cela s'ajoutent les piliers de la vision stratégique du chef de l'État et le huit axes du programme quinquennal du président de la République, cette bonne volonté politique du chef de l'État devait être soutenée, a souligné l'ingénieur Nixon, Ndinga Tito. Ces derniers, après avoir planté les décors, a demandé à la population congolaise de renouveler sa confiance au président de la République, Félix Antoine Tuseké de Tchilombo, afin de lui permettre d'amener les pays vers l'émergence et surtout pour lui permettre d'avoir une majorité écrasante au terme des élections générales de 2023. En trois ans, on voit les réalisations du chef de l'État et cela suffit. On est passé à des réserves historiques. Le mois d'avril a été historique. Nous voulons par là dire que le bilan est positif et nous sommes derrière le chef de l'État pour une majorité écrasante en 2023. Les combattants et combattantes de l'IDPS se sont déclarés satisfaits des matières apprises. Après cette belle journée, l'ingénieur Nixon, Ndinga Tito, s'est rendu au centre hospitalier où sont soignés sous sa charge certains combattants et combattantes de l'IDPS. Cette question à présent, comment développer la province du Maïndombé ? Quelques voix et moyens ont été présentés lors d'une réunion tenue par le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jantini Ngo Bilambaka avec les ressortissants de l'espace Maïndombé. Nandi Diango, reportage. Nous commencés l'homme, les ressortissants des babos manors sont plus que déterminés à soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Chuseke di Chilombo, en adhérant massivement aux idéaux de l'un de l'air en la personne. Les Jantini Ngo Bilambaka, ils l'ont témoigné ce dimanche 15 mai au cours de la réception qu'ils ont organisée en l'honneur de leur digne fils à l'espace Bikapi de la forêt internationale de Kinshasa. En effet, depuis sa désignation comme gouverneur de la ville-provence Kinshasa, c'est la toute première fois que Jantini Ngo Bilambaka a été honoré par le Sien. Le numéro 1 de la ville-provence Kinshasa a, à cette occasion, exhorté ses frères et soeurs du Maïndombé à l'unité nationale. Comme celle d'âge, devons nous conduire à un développement intégral de notre pays. Nous devons nous soutenir et soutenir notre président Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, surtout aux échéances électorales de 2023. Après plus de 200 ans, les Baboma peuvent se retrouver avec notre frère comme gouverneur de la ville de Kinshasa. Cette manifestation a connu la participation de plusieurs notabilités de la Provence du Maïndombé, notamment Daniel Poutouma-Belé, l'honorable Coco Pembé, Serge Bokouma-Hont-Siti, David Bokoko et l'honorable Madame Pembé. Les groupes d'études et d'intervention forment les agents et cadres du Fonds de promotion et de l'industrie, FPI. Cette formation de 5 jours se tient au cercle. Et là, c'est un commentaire d'Edith Chala. La comptabilité OADA régorge encore beaucoup de mystères que les initiés doivent encore révéler aux profanes. Avec pour thème Cisco OADA Révisé, le groupe d'études et d'intervention se charge de donner des compétences en cette comptabilité pratiquée dans tous les pays, partie au traité de Port-Louis. Ce qu'apporte cette formation est allée sur 5 jours. le directeur de formation du groupe d'études et d'intervention, Floribère Gueyaka, explique. GIE, c'est un bureau d'études qui a dans ce volet la formation. Et cette formation, c'est en groupe de tous les thèmes possibles. La formation actuelle, c'est le Cisco OADA Révisé. Il n'y a pas longtemps, nous avons formé également les agents du FPI en paye selon la loi congolaise. La gestion positive du conflit, la gestion de la logistique. C'est autant de thèmes que nous proposons et qui intéressent, n'est-ce pas, les entreprises et qui peuvent nous solliciter pour la formation. Nous avons aussi, nous disons, c'est la formation à la carte. Donc, nous présentons plusieurs thèmes. Vous choisissez le thème de votre choix selon les objectifs de votre entreprise. Et nous, nous avons la capacité de pouvoir animer la formation. Ces apprenants venus du Fonds de promotion de l'industrie FPI vont s'en sortir avec des connaissances renforcées en comptabilité OADA. Restons à Kinshasa où les jeunes entrepreneurs ont été informés sur les types de garanties pour un financement efficace. C'était une initiative du Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo en collaboration avec l'église Arche de l'Alliance de Massina. Les explications avec Sylvie Mouimbo. Gestion efficiente d'une activité génératrice des revenus, facteur de l'émergence de l'entrepreneuriat de jeunes chrétiens. C'est le thème que le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo a choisi de partager avec le jeune chrétien à l'occasion de l'atelier d'information et de renforcement des capacités de jeunes entrepreneurs chrétiens. Au nombre des interventions, il y a eu le directeur général de FOJEC, Laurent Mouzimba, qui s'est concentré sur les types de garanties pour un financement efficace. Nous sommes dans notre mission d'aider les entrepreneurs congolais et dans cette mission, il y a un aspect important qui est la formation, la sensibilisation. Aujourd'hui, c'était une journée où il fallait échanger avec le groupe d'entrepreneurs chrétiens, comprendre ce qu'ils ont comme challenges, ce qu'ils ont comme difficultés et voir ensemble à quel point, dans quelle mesure, nous pouvons les aider. Le responsable des entrepreneurs chrétiens, Titi Moumguenda, définit les objectifs attendus de l'atelier. L'objectif finit pour nous parce qu'un jour, nous puissions avoir une classe chrétienne qui entreprend, une classe chrétienne qui est engagée dans l'activité économique. Je crois que les jours d'avenir, nous pourrons encore avoir d'autres séances qui vont consister, cette fois-ci, à mettre en exergue les compétences et les productions des jeunes. Le Fonds des garanties pour l'entrepreneuriat au Congo est un établissement public mis en place par la présidence de la République pour répondre aux problèmes que rencontrent les jeunes entrepreneurs congolais. Et quelques jeunes africains ont été outillés sur l'entrepreneuriat. C'était au cours d'une session de formation organisée ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sous l'initiative de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays membres de l'espace francoforme. Pierre Ombouyou a signé ce reportage. Doté la jeunesse africaine en général et celle congolaise en particulier, des aptitudes à même de faire de, des entrepreneurs, les outillés adéquatement pour élaborer leur business plan, comme le fait la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays membres de l'espace francophone, confégeuse en sigle. Telle est l'une des orientations phares et travaille la session de formation des jeunes et des formateurs sur les outils du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes confégeuses. Cette session de formation de haute portée et juvénile a connu la participation de plusieurs jeunes venus, aussi bien du pays que de l'extérieur. de cette france de la population venant des provinces du Congo, du Congo central et de Kinshasa, ce qui constitue une réponse à même de matérialiser la vision du chef de l'État. Félix-Antoine Tusegui de Chilombo, c'est le dernier qui a pour principal objectif et surtout majeur, de promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat de la jeunesse. Nous, les gouvernants, nous devons mettre en place des instruments qui puissent leur permettre d'éclore leur capacité. Qu'à l'issue de cette formation, le gouvernement de la République saisira la conférence des ministres du sport et de la jeunesse de l'Afrique pour que cette fois-ci, notre pays puisse également bénéficier des opportunités de financement mises à la disposition de jeunes que nous ne recevons pas jusqu'à présent. Durant deux jours, et c'est avec la collaboration de la confégeuse, cette session permettra l'encadrement des jeunes dans différents aspects liés à l'entrepreneuriat à travers des initiatives et des mécanismes stratégiques de manière à obtenir, des changements dans la manière de penser, de développer et de vivre l'entrepreneuriat en milieu des jeunes. Il convient noter que cet atelier est d'une importance capitale, d'autant plus que les cadres de l'administration ainsi que la jeunesse entrepreneuriale prennent part à ses assises en vue d'enquérir des nouvelles techniques. Des experts de la confégeuse ont été dépêchés à Kinshasa pour assurer à temps plein cette session de formation. Et puis, au point de presse hebdomadaire de la Monisco, plusieurs points ont été évoqués, notamment la hausse de prix du blé qui menace en particulier les ménages urbains, la révision de la loi électorale en République démocratique du Congo. Les détails avec Mamita Bangoulou. Au cours de la conférence de presse bimensuelle tenue ce mercredi 18 mai 2020 au quartier général de la Monisco, les Nations Unies en RDC suivent avec le plus grand intérêt les derniers développements liés au processus électoral. Pour la Monisco, ces suivis s'alignent sur la demande du Conseil de sécurité des Nations Unies de faciliter la conduite des processus politiques inclusifs et apaisés. La révision de la loi électorale représente l'une des dernières opportunités de renforcer les mécanismes de transparence et de recevabilité susceptibles de garantir des élections de qualité et de restaurer au moins en partie la confiance entre les parties prenantes. A ce titre, la mission salue les efforts du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso tendant à favoriser l'inclusivité de la révision de la loi électorale. Depuis le début, nous disons que nous sommes des partenaires vigilants et déterminés au respect des libertés fondamentales. Elle a conduit encore une fois des opérations militaires avec en première préoccupation la protection des civils et éviter des dommages collatéraux. Il y a effectivement de graves problèmes qui perdurent notamment en territoire de Djugu ou dans le territoire d'Irumo et dans d'autres zones et nous continuerons à accompagner les FRDC. Aristide Ogone représentant de la FAO en RDC a quant à elle soulevé la hausse de bleu. Le bleu est un aliment de base important en particulier pour le ménage urbain et les consommateurs se plaignent de la forte augmentation du prix du pain. Notamment le mouvement national des consommateurs qui déplore qu'à Kitshasa le prix du pain est passé de 500 à 750. Voilà après avoir servi son seigneur pendant plusieurs années à l'église de Christ au Congo maman Esther Machibori est décédée à son temps le 29 avril dernier. Un culte d'action de grâce a été organisé en sa mémoire nous dit Rodé Panda. C'est après avoir accompli la mission pour laquelle son créateur l'avait envoyée sur la terre et être rassasiée de ces jours que la servante du seigneur Esther Machibori a été rappelée dans la demeure de son père céleste en date du 29 avril 2022 à l'âge de 100 ans au cours du culte d'action des grâces organisé en sa mémoire en la cathédrale. Du centenaire protestant de l'Ingualam à Kinshasa sa nécrologie a révélé que sa vie était un évangile vivant caractérisé par une humilité doublée d'une libéralité très élevée ce qui a fait d'elle une servante de l'éternel exceptionnel. L'occasion a été pour son fils Antipas Mboussanyamou de remercier le chef de l'État ougandais Yueri Moussé Benin et les Congolais Félix Antantizaki de Tchilombom pour leur implication favorisant l'unimation paisible de sa défunte mère dans son territoire natal de Benin en proie en insécurité. Il y a 100 ans nous sommes sur la terre des hommes à un certain âge on a toujours vécu on a vu le jour on ne peut pas se faire des éditions on a vu la vie à une vie et à 100 ans c'est une vie vraiment bien il ne me reste plus pour vous remercier grandement fort de cette situation chaotique dans laquelle est plongée la RDC depuis des listres Antipas Mboussanyamou a invité le peuple congolais en général et la classe politique congolaise en particulier à l'unité et au patriotisme pour sortir les Congos démocratiques de ce gouffre de guerre plusieurs personnalités politiques du pays ont pris part à ces cultes d'action des grâces notamment le ministre de l'industrie Julien Paloukou quelques membres du bureau de la centrale électorale ainsi que Martin Fahulou Madidi et Pierre Paipaï comme qui dirait l'ami aimant tout-homme et dans la détresse il se montre un frère dixit les saintes écritures fin de ce journal merci de votre attention et restez avec nous merci de votre attention